Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal de ce samedi 14 janvier 2023, ouvrant ce journal par cette information de la présidence de la République. La Fondation internationale Issa Ayatou a décerné un trophée de la paix au président Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Ce prix a été remis au conseiller principal du chef de l'État au collège éducation, culture, art et questions religieuses. Reportage Jean-René Lobo et Coco Molichot. La Fondation internationale Issa Ayatou a décerné un trophée de la paix au président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Ce trophée a été symboliquement remis au conseiller principal du chef de l'État au collège éducation, culture, art et questions religieuses, monsieur l'abbé Théo Chilombo-Wakabea, ce samedi 14 janvier 2023, dans la salle du 4 janvier au palais de la nation. Vous avez eu des motivations qui sont dictées justement par le savoir-faire de son excellence, monsieur le président de la République, et vous l'avez souligné, il a accédé au pouvoir, non par les armes, mais d'une manière démocratique. A peine arrivé au pouvoir, il a eu à assumer de grandes responsabilités en dirigeant des organismes internationaux africains. Aujourd'hui, votre fondation a non seulement plébiscité, mais exalté les noms de Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, président de la République. Vous avez rélevé ces qualités, et ce sont ces qualités que nous voulons qu'il soit pour la jeunesse africaine une leçon. Et voilà ce qui va, n'est-ce pas, transformer l'Afrique, transformer nos pays africains, avoir des modèles, avoir des références. Annoi Nibba, président de la Fondation internationale ISSA Ayatou, donne ici les mobiles qui ont motivé la Fondation à choisir le président Tchisekedi. Dans les réussites du pouvoir, il a fait du dialogue son credo. Quand son pays a été attaqué, au lieu d'user des moyens, dont il dispose des moyens militaires, il a donc œuvré à la compréhension de la situation, à la sensibilisation de ceux qui, de manière illégale, de manière inopportune, inappropriée et ont pris les armes, comme son pays, pour les amener au dialogue. C'est un grand homme de paix, j'allais même dire, c'est un déni du continent africain, dont le leadership devrait être partagé. D'ailleurs, par la jeunesse africaine, mais surtout ceux qui aspirent à faire de la politique ou à diriger nos États. La Fondation internationale ISSA Ayatou envisage plusieurs autres actions en République démocratique du Congo dans le domaine du sport. Et puis, une délégation du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles du Congo-Brazzaville séjournent à Kinshasa pour prendre langue avec leur père de la République démocratique du Congo sur l'apport de l'autorité coutumière dans la recherche de la paix dans la sous-région. L'équipe a été reçue par le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses au Palais de la Nation, une fois de plus, Jean-René Loco. Avec le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses, la délégation du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles du Congo-Brazzaville, conduite par Foumoudi Fima, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC, il était question de présenter des civilités, mais aussi d'aborder des questions liées à l'apport de la diplomatie coutumière au service des institutions de l'Union africaine pour la paix et le développement de la sous-région. Nous sommes convenus ensemble de mettre à profit nos sagesses, nos pouvoirs, nos attributions pour la recherche de ce que nous appelons la recherche de la cohésion, la recherche de la paix, la recherche de le développement de nos entités, nos deux pays, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Nous avions effectivement convenu d'un engagement qui devrait nous permettre en fait d'apporter toute notre connaissance à nos chefs de corps, à nos deux pays, à nos institutions. Et cet engagement ne devrait se limiter pas nécessairement au niveau de la RDC de Congo-Brazzaville, mais l'apporter également au niveau de la CAC tel le veut exprimer par les deux chefs d'État. La rencontre avec le conseiller principal Théo Moulumba intervient après une séance de travail par les autorités traditionnelles des deux rives qui a abouti à la signature du protocole d'entente et d'engagement pour la paix dans les deux Congos et dans l'ensemble de la sous-région. Nous sommes en train d'utiliser maintenant la diplomatie traditionnelle. Nous voulons avancer et soutenir les idées-là pour que les deux pays se retrouvent en paix totale et pourquoi pas à la sous-région. Donc les deux chefs d'État que nous soutenons, nous les sages et notables, notabilité traditionnelle, nous devrons travailler main dans la main pour qu'on puisse réussir cette mission-là. C'est ce samedi 14 janvier que la délégation du conseil consultatif des sages et autorités traditionnelles du Congo a regagné Brazzaville, raccompagnée par le numéro 1 du Konatessi. La ville-province Kinshasa connaît un sérieux problème sur l'urbanisation dans les nouvelles construites, surtout dans les périphéries. Notre conseil Mireille Ndéquet a fait le tour dès la ville le suivait. Article 53. La constitution de la RDC stipule que toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le droit de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé de la population. C'est en tout cas le souci majeur de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Voilà pourquoi actuellement dans la périphérie de Kinshasa, plusieurs nouvelles cités se créent. De jolies maisons en étage de tous types poussent comme des champignons sans tenir pourtant compte de normes urbanistiques. Cependant, selon l'opinion publique, Kinshasa ne répond plus aux conditions de vie et aux normes de l'environnement suite à un sérieux problème d'assainissement dont la capitale est confrontée. Le manque de canalisation des eaux demeure également un problème majeur dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Au quartier Plaza, dans la commune de l'Ancelée, des quartiers fait beau vivre, mais malheureusement aucune politique de canalisation claire et solide de l'urbanisation n'est envisagée. Des occupants de ce coin accusent l'État de ne pas instaurer un système de canalisation de eau pour ces nouvelles cités, tout en étant conscient de la réglementation du secteur de l'urbanisme et de l'habitat, par les législateurs congolais à travers la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Il ne suffit pas juste d'une simple théorie, certes, mais plutôt d'élaborer des plans d'aménagement. L'éducation environnementale est beaucoup plus du suivi par le service de l'État, et ce afin d'éviter les constructions anarchiques, cause de plusieurs catastrophes à Kinshasa. La question qui le s'impose est de savoir où est passé l'EBAU, qu'est fait l'OVD. Il est donc impérieux que l'autorité compétente trouve une réponse immédiate à cette situation qui a trop duré. Nouvellement construite, ces belles cités doivent être sécurisées pour prévenir une éventuelle catastrophe dans l'avenir. La population devra, à son tour, séjourner aux efforts de l'État pour le bien-être de tous. Après l'égo de travaux de réhabilitation de la route secondaire située dans la commune de Mongafoula, le bourgomestre de cette commune a fait une descente sur le lieu pour palper du doigt la réalité. Commentaire Chantal Okoloba. Le gouvernement s'active dans la réhabilitation d'une route secondaire dans la commune de Mongafoula. C'est l'entreprise des grands travaux supervisée par l'ingénieur Edi Chungou qui a la charge de remettre en bon état ses tronçons secondaires allant de la nationale numéro 1 jusqu'à la gare de Kimo-Inza. Selon la population de cette commune, l'impraticabilité de cette voie était la cause majeure des embouteillages constatés sur la nationale numéro 1. Ce sont les derniers pluies abattues sur la ville qui ont détérioré du jour au jour cette voie d'importance capitale. Les bourgomètres de cette municipalité rencontrés sur terrain s'est réjoui des avancées significatives déployées par l'entreprise des grands travaux. L'Umbou Malamba est déterminé à suivre de près la réhabilitation de cet ouvrage et s'est dit prêt à faire les rapports acquis des droits pour tout éventuel obstacle à son achèvement. D'abord nous disons que c'est une réponse par rapport à la situation de lundi. La population a été descendue dans la rue pour réclamer la réhabilitation de la route. Les travaux sont en cours donc la population doit vaquer à ses occupations et doit rester calme, formelle ténue. Nous avons mené des démarches grâce au président de la République. Il est bien indiqué que si tronçon une fois réhabilité, la circulation sera aisée pour les habitants de cette commune appelée à atteindre les centres-villes ou communiquer avec d'autres incommunes. Ces travaux permettront le rétablissement de l'eau et de l'électricité dans ces quartiers. Juste après, le bourgomètre de Mongafoula a échangé avec l'association des dépositaires de Matadi Kibala. Le ministre des ITPR du Haut Katanga a inspecté les travaux de la voirie urbaine. Reportage RTNC Katanga. Sous la pluie, il y a exactement le que ça a voulu justement se faire humider du comportement des eaux de pluie dans la ville de Lubumbashi. Le ministre provincial des infrastructures a débuté par l'avenir Mpemba dans la commune de Katuba. On constate les eaux débordent malgré les travaux réalisés par le gouvernement provincial sur les canals traversant cette artère. A la base, les conduits d'eau sont bouchés par les ordures ménagères, les constructions anarchiques sur les lits de la rivière et l'obstruction des tuyaux de la régie des eaux. Ici, Eric Sakoui Maloukwessa a instruit l'OVD de faire diligence pour décanter la situation. C'est comme ça que j'ai instruit l'OVD et la régie des eaux puissent faire la remontée de ces tuyaux là-bas en surface et pour que l'on puisse multiplier le nombre de traversées busées afin que l'on puisse recueillir toute cette quantité d'eau. Au croisement des avenues Biaï et des écoles dans la commune de Lubumbashi, le ministre provincial des infrastructures a constaté que les eaux se dégagent avec lenteur. Des flaques d'eau s'y forment et gênent la circulation. Ici aussi, ce sont les déchets de ménage qui obstruent les canalisations. Ne dites pas que l'OVD ne travaille pas. Même si on place des buses, les gens profitent lorsqu'il pleut pour jeter les sacs d'immondices qui bouchent la canalisation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La problématique de l'évaluation des matériels destinés aux travaux de la nationale numéro 1 tronçon Kananga Mbouji Maï Kalamba Mbouji constitue l'essentiel sur les tripartites qui a réuni John Kabea du Kassai Central et Mathias Kabea, Mathi Abidi du Kassai Oriental ainsi que les experts de la présidence Alou Bumbashi. Reportage RTNC Kananga. C'est sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, lors de son récent séjour en Mbouji Maï, qu'une forte délégation conduite par les gouverneurs des provinces du Kassai Central, John Kabea Shikai, est arrivée à l'Oubumbashi jeudi 12 janvier 2023, en vue d'envisager des pistes de solution sur la question de l'évacuation des matériels destinés aux travaux de la route Mbouji Maï Kalamba. La délégation constituée des gouverneurs du Kassai Central, John Kabea Shikai, et du Kassai Oriental Mathias Kabea Machabidi, de députés nationaux John Tombapanu Pakule et Frégui Chibangu, du directeur général de FPI et des délégués de la présidence, se sont entretenus avec la SNCC et les sociétés qui exécutent le projet au Grand Kassai, ce vendredi 13 janvier 2023, au bureau de la SNCC. Après une visite à la gare de l'Oubumbashi et de différents autres entrepôts, le chef de la délégation John Kabea Shikai, satisfait de retomber, remercie les chefs de l'État pour son sens manifeste de développer la région du Kassai. Cette réunion était due par rapport à notre échange avec le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tseguet-Chulombo, en Mbouji Maï. Ils nous avaient demandé de tirer au clair par rapport au malentendu qui s'est passé dans la construction des grands travaux dans l'espace Grand Kassai, y compris le projet Kanan Kalamambuji avec l'entreprise Towa, parce qu'il y avait des matériels qui semblaient être bloqués ici à la SNCC. Pour la route Mujimaï-Kananga, nous venons d'échanger avec l'entreprise Sam Kret. On a déjà évacué quatre matériels qui se trouvent déjà au niveau de la gare de Tenke. Alors si tout va bien, dans plus, moins de 3 à 4 jours, les matériels vont se retrouver à mon édito. ... sur la retraite d'évaluation des activités sur le désarmement et démobilisation. Oskar Mbal-Kaï, je nous parle. Une évaluation mis par cours des activités déployées par les programmes des désarmements, démobilisations, relèvements communautaires et stabilisations, PEDDRCS. Les membres de la coordination nationale ainsi que ceux des coordinations provinciales ont fait l'état des lieux des activités menées depuis l'installation de cette structure, placée sous la haute autorité du chef de l'État et président du comité de délotage, Félix Antantiseke de Tulumbo. D'intenses travaux de 3 jours, présidés par le coordonnateur national, Tommy Tamwe Ushindi, qui ont débouché sur des recommandations pour la bonne marche du PEDDRCS. Cette retraite nous a permis d'unir nos efforts, en commençant par évaluer ce que nous avons fait durant ces 18 mois et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand travail qui a été abattu par la coordination nationale, par toutes les coordinations provinciales dans les cinq provinces prioritaires. Ces assises ont débouché sur des recommandations, notamment le respect des procédures et l'engagement de produire les plans d'action prioritaires de chaque semestre par les parties prénantes. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Soudan est au beau fixe dans plusieurs secteurs. L'attaché de défense de la République soudanaise en République démocratique du Congo a été reçu par le ministre de la Défense, Gilbert Kabamba. Au menu, le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Reportage de John Thibault. La coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Soudan était au cœur de l'audience que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabamba Kourenga a accordé à l'attaché de défense de la République du Soudan en RDC, le général Orif Habib. Le président de la République du Soudan et la République démocratique du Congo On a eu partage avec son excellence concernant la continuité de la coopération militaire entre les deux pays et puis entre les deux armées de Fardessé et de l'armée soudanaise, donc c'est-à-dire au Soudan. On lui a souhaité de la meilleure vie à l'occasion de nos vélans ainsi que le Fardessé et le gouvernement de la RDC et la continuité pour qu'il y ait cette coopération historique entre les deux pays dans le domaine de la coopération militaire entre le Soudan et la RDC. L'attaché de défense de la République du Soudan en République démocratique du Congo a saisi cette opportunité pour présenter le nouvel attaché militaire entrant tout en faisant ses adieux au patron des loutils des défenses congolaises. Une délégation brazzavilloise séjournait à Kinshasa depuis hier pour participer aux travaux sur l'interconnexion. Marie Calong nous en dit plus. Les travaux des experts des ministères en charge de l'énergie de la République démocratique du Congo et de la République du Congo visant à assurer l'interconnexion des réseaux énergétiques entre les deux pays se tiennent à Kinshasa du 13 au 15 janvier 2023 et ce, dans le cadre de la boucle énergétique de l'amitié signée entre les deux chefs d'État à Brazzaville. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo, Olivier Mouinti-Moukaleng, après un entretien privé avec son homologue brazzavillois, Émile Ousso, a précisé que les experts se mettent ensemble pour discuter de la production énergétique du réseau de distribution et autres. Il s'agit ici d'une réunion de suivi par rapport à des travaux que nous avions commencé déjà l'année dernière qui font aussi suite à la signature d'un accord que nous avons eu à Brazzaville devant nos deux chefs d'État. Cet accord s'appelle la boucle de l'amitié énergétique que nous avons d'abord signé avec le Congo-Brazzaville, mais ensuite nous avons inclus aussi l'Angola. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydronique du Congo a donné les prévisions en rapport avec la position de l'Angola. J'ai amené tous les experts pour travailler avec ceux de l'ARBC et aller sur le terrain voir les réseaux pour identifier les problèmes. Parfois il y a un affaissement du transport d'électricité à Zongo, ou à Matadi, ou à Numbashi, et ça se réprécute aussitôt sur Brazzaville, où il y a eu une recrudescence et des lestages. En mars, nous allons le faire aussi à Luanda, puisque l'Angola a souhaité adhérer à notre boucle énergétique de l'amitié. Ça suppose que les réseaux de trois pays doivent être au même niveau. Ces travaux rentrent dans le cadre du pôle énergétique de l'Afrique centrale, institution spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La formation des Koulounas a eu lieu au tribunal des grandes instances d'Njili. Dionédé Angouma Junior était là. Cette audience foraine organisée dans l'enceinte de la commune d'Njili a mis à la barre trois jeunes délinquants et chefs des bandes des Koulounas. Ils sont poursuivis pour crimes, vols, extorsions des biens, notamment des téléphones, et d'une importante somme d'argent à l'aide des armes blanches, des machettes, lames des rasoirs et autres. Après les réquisitoires du ministère public et la plaidoirie, la peine de 16 ans de prison ferme assortie des amendes a été réquise contre ce délinquant. Une audience publique organisée en présence des victimes de ces bandits urbains. Vous trouvez Koulounas, n'ayez pas peur, il faut les dénoncer. La population ne perd pour rien. L'État existe. Vous dénoncez les Koulounas près de la police. Si l'OPG qui a arrêté Koulounas les libère, vous pouvez les dénoncer près de moi. On les suspend. Tu es un témoin, venez, on va t'y protéger. Le bourgmestre de la commune d'Njili, Papi Ngalie Mambumba, a traduit ainsi en acte la vision du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. Tous les bourgmestres de la République, nous étions reçus par le Président de la République. Et le Président de la République nous avait confié la mission de protéger nos populations ainsi que leurs biens. Nous venons d'assister tous à l'audience qui vient de passer ici chez nous avec le Koulounas. Ça, ce n'est qu'un débit et nous allons continuer pour décourager ce phénomène des Koulounas dans notre juridiction. Papi Ngalie Mambumba veut ainsi en finir avec les chefs des bandes et écuries des Koulounas qui sèment la désolation et la terreur dans sa juridiction. Un nouveau-né dans le monde des sciences, il s'agit des controverses du pouvoir coutumé en République démocratique du Congo. Le cas du recoupement boule à 7h des Balanwaku, territoire de Tchela, province du Congo central, a vu le jour ce samedi 14 janvier 2023 à Kinshasa. Une réflexion du professeur Joseph Mondosungu, Chimendondo. Parmi le problème qui freine le développement économique de la République démocratique du Congo, figurent en lettres d'or celui de la controverse du pouvoir coutumier, avec une multitude de faits collatéraux tels que la guerre récurrent, le conflit foncier pour ne citer que cela. Le droit coutumier, c'est un droit qui n'est pas très connu, qui varie d'un peuple à un autre. Et le mérite de l'ouvrage, c'est justement de voir comment la controverse est intégrée dans le modernisme juridique actuel. Donc c'est un problème fondamental de voir qu'on est en train d'aller vers l'unicité du droit coutumier à travers plusieurs coutumes de notre pays. En tant que juriste et en tant qu'homme des sciences, je me suis autorisé à procéder au bénéficial du délibre. Et j'invite naturellement tout le monde à pouvoir se les procurer, ça donnera certainement de l'intelligence. Les gens vieillissent, l'intelligence ne vieillit pas. L'optère en sa qualité de chef coutumier vit dans sa propre chair ses problèmes de la controverse du pouvoir coutumier. S'exprimant en Kikongo, ses autorités coutumiers bénissent et nous vornent dans le monde scientifique. Les livres sont aussi la mémoire des hommes dans la mesure où les grands événements de l'histoire y sont rencontrés. Expliqués pour ne pas être oubliés, tels est le cas de cette œuvre de professeur Monbosungu, qui nous planche dans la problématique liée aux controverses du pouvoir coutumier en RDC et qui fait un diagnostic de guerre récurrent, de conflit foncier. Et que sais-je encore, au-delà de la diagnostic, l'auteur propose une thérapeutie qu'il situe dans notre pays. Je devais coupler à un repas des corps à la garde républicaine. Plusieurs activités sportives s'en sont mêlées. Cette cérémonie a été présidée par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabiki Riza, au camp colonel Tchatchi. Yo-Yo Ndibu, reportage. La grande parade du camp colonel Tchatchi a servi de cadre pour la cérémonie d'échange de vœux couplée à un repas de corps des militaires de la garde républicaine, présidé par le général-major Kabiki Riza. Efraïm, commandant de la garde républicaine, des temps forts, a marqué cette journée, d'abord les avant-midi, avec l'organisation des activités sportives, notamment le match de football organisé au terrain T2. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 2 buts à 1 en faveur de l'équipe du 15e régiment Codo. Ensuite, la deuxième partie des activités sportives, où le commandant de la garde républicaine a vu dérouler le tirage aux cordes entre deux équipes, à savoir l'équipe de l'artillerie et l'équipe de régiment blindé. La deuxième activité était marquée par le tirage aux cordes d'un véhicule Jeep 4x4 par un militaire de la garde républicaine. Ce véhicule qui avait à son bord 30 militaires. La troisième activité sportive, il s'agit du marathon de 5000 mètres couru par les militaires et quelques membres de la société civile du camp colonel Tchatchi. Et enfin, la dernière activité sportive était consacrée au karaté qui a présenté les athlètes qui ont démontré leur talent. Avec des kata, toutes ces activités sportives se sont clôturées par l'échange de vœux des militaires de la garde républicaine dans une ambiance bon enfant. L'ouverture à Kintiassa du deuxième retraite avec les régies financières à Zongo et d'Itsala. L'échange central est le cadre choisi pour la deuxième retraite stratégique du ministère des Finances. Il faudra au terme de ses travaux avoir évalué les performances et défis de 2022, définir les priorités de 2023 et mise en place des stratégies pour un véritable team building sans lequel aucun objectif ne peut être atteint. Pour l'ouverture, le ministre des Finances Nicolas Cazadi a fixé le cap. Cette année, notre grand objectif pour nous c'est de maintenir le cap de la modernisation, des réformes et de la performance au milieu des défis électoraux et sécuritaires. Je pense que ton message qu'on va envoyer à tous ceux que nous servons pour qu'ils nous aident à évoluer dans nos réformes, le programme avec le FMI ne doit pas de la paix. Nous avons la chance d'être la première équipe du ministère des Finances qui va achever un programme avec le FMI. Nous ne devons pas la paix cette chance. Si nous le faisons en juin 2024, nous aurons fait, nous aurons peut-être un programme, ça n'est jamais arrivé ici. Ça n'est jamais arrivé parce qu'il y a toujours une autre raison qui fait que les programmes échouent. Nous sommes aussi près du but. Le plus grand défi, c'est cette période électorale. Bâtonnons pour y arriver. L'expérience de la première retraite avec des résultats jamais atteints dans l'histoire des finances congolaises permet pour cette deuxième retraite d'entrevoir l'avenir avec sérénité dans la mobilisation des recettes publiques. Le gouvernement de Otuélé a reçu une délégation de la CENI, José Baytouambo, nous en parle. Dans les salles de réunion de son cabinet, le gouvernement du Otuélé, Christophe Bassianenanga, assisté de ce proche, reçoit les membres d'une délégation de formateurs des formateurs de la Commission électorale nationale indépendante venue de Kinshasa et conduite auprès de lui par Etienne Akanziade, excrétaire exécutif provincial de la CENI Otuélé. Nous sommes venus ce matin auprès de l'autorité sociale pour présenter les civilités par rapport à l'équipe qui est venue de Kinshasa, l'équipe des formateurs pour la révision du fichier électoral. Nous avons rencontré l'autorité, maintenant nous en sommes à l'étape de la révision du fichier électoral. Eh bien, nous commençons d'abord par une cascade de formation qui s'est tenue à partir de Kinshasa, qui est maintenant au niveau 2 ici en province et qui sera au niveau 3 au territoire et au niveau 4, ça sera dans les sites de formation où on va former les membres des centres d'inscription, des formateurs électoraux provinciaux, des membres du CEP et les chefs d'antenne ainsi que les informaticiens des antennes. Cette formation de niveau 2 prend 7 jours. Trois jours après, nous allons descendre dans le territoire. Le numéro 1 du Outuelé promet son accompagnement pour un bon déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs prévus dans son entité le 16 février prochain par la CENI. Les nouveaux secrétaires généraux des SICOS ont été installés par le ministre du Congo-Brazzaville. Suivez. Le ministre des Transports du Congo-Brazzaville, Émile Wosso, président en exercice du comité des ministres de la SICOS qui a présidé cette passation des services ce mercredi 13 janvier 2023 en présence de toute l'équipe de la SICOS, des délégués du ministère de l'Environnement, aussi ceux du ministère des Transports et Voix de Communication, de la RDC. Soyez dans la dynamique de la réussite car les états membres de la SICOS placent beaucoup d'espoir en vous. Enfin, qu'il me soit permis de conclure mon propos en invitant les deux secrétaires généraux à bien vouloir se lever afin que nous puissions procéder à la passation des témoins. Madame Judith Hénon, secrétaire générale sortant, a cédé son fauteil au nouveau secrétaire général de la SICOS, Marie-Thérèse Itongo, qui vient de la République du Gabon et l'a remercié son prédécesseur pour le travail accompli à la tête de cette institution. La SICOS compte à ce jour six états membres qui sont la République d'Angola, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République gabonaise. Madame Hénon, qui a ouvert la voie aux femmes pour cette fonction de secrétaire générale de cette organisation qui assure la promotion de la navigation intérieure et la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo, a à son tour brossé les bilans de ces cinq ans à la tête de cette structure africaine tout en remerciant tous ceux qui l'ont aidée à exercer cette fonction. Je voudrais tout d'abord leur témoigner ma reconnaissance infinie pour toutes les facilitations diplomatiques et l'hospitalité qui m'ont permis de mener à bien ma mission. Tout au long de mon séjour ici à Kinshasa, je me suis sentie chez moi. Et là, par la même occasion, Rémi, quelque présent, à l'équipe de la SICOS qui l'a accompagnée dans son travail. Rappelons par ailleurs que la SICOS existe depuis 20 ans avec son siège basé à Kinshasa en RDC et compte six pays membres, l'Angola, le Cameroun, le Gabon, la RCA, la République du Congo et la RDC. La Zambie reste jusqu'ici pays observateur. Il s'est ouvert un atelier sur les outils du budget programme depuis quelques jours ici à Kinshasa. Marcel Moubenga nous en parle. Partager l'expérience acquise par la mission d'experts congolais qui a séjourné à Cotonou au Bénin dans le domaine de l'outil de budget programme. C'est l'objectif que s'est assigné l'atelier organisé par le ministère du Budget pour permettre aux cadres et agents de ce ministère de s'imprégner de ses connaissances en vue de relever les défis qui s'adressent dans le secteur budgétaire en République démocratique du Congo. Le secrétaire général au budget Pierrot Nkei Sama Moko qui a présidé ses assises a salué l'initiative du ministre d'Etat en charge du budget Emet Bogie de diligenter cette mission de partage d'expérience fruit du partenariat entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Depuis 2009, le gouvernement de la République a annoncé la réforme budgétaire qui vise entre autres le basculement du budget des moyens vers le budget programme. A l'approche de la date habitoire du basculement du budget des moyens vers le budget programme, une mission de partage d'expérience composée de 10 experts des ministères du budget du plan de la santé et de l'enseignement primaire secondaire et technique à ces journées du 26 juin au 3 juillet 2022 à Cotonou en République du Bénin. Ces experts provenant des services impliqués dans la fonction macro-budgétaire ont mis à profit leur séjour pour acquérir l'expérience de ces pays en matière des budgets programmes. Les participants à cet atelier ne peuvent que s'estimer heureux d'avoir acquis des nouvelles connaissances comme une valeur ajoutée dans l'exercice de leurs fonctions. Les agriculteurs de la République démocratique du Congo viennent de bénéficier d'un don de 100 mètres cubes de gasoil ce samedi 14 janvier 2023 une dotation du chef de l'État Félix Antunchi C'est-ce qui est de Chilombo à travers la fondation André Kadima reportage Paulette Lomba 100 mètres cubes de gasoil dont du chef de l'État aux agriculteurs de la RDC ces dons a été officiellement remis par la fondation Kadima aux représentants des évêques des confessions religieuses membres de l'SCC Cette dotation vient préparer la saison culturelle saison B qui pointe à l'horizon d'une part et d'autre part améliorer les conditions des vies de la population vivant en milieu rural et urbain en vue d'une autosuffisance alimentaire On a réussi 100 mètres cubes c'était via le ministère de l'agriculture et que je remercie beaucoup le ministre de l'agriculture des hydrocarbures de recherche scientifique c'est grâce à eux qu'on a eu ces produits et on a donné publiquement aux vrais agriculteurs on espère que ça va donner de fruits Les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance auprès du chef de l'Etat Nous sommes très ravis avec ce lancement Nous disons sincèrement merci auprès de la République pour ce premier don précieux dans le secteur agricole et nous remercions un très grand partenaire très crédible qui est la fondation Kadima qui a associé les jeunes des confessions religieuses afin de bénéficier de ces grands dons du chef de l'Etat et ces grands dons vont permettre aux jeunes en général les jeunes congolais et aux jeunes des confessions de travailler de la meilleure du possible pour s'investir davantage dans l'agriculture car c'est un secteur prioritaire dans les activités de la jeunesse confessionnelle éliminer beaucoup plus de fléau la faim la famine dans tous les milliers et dans toutes les provinces ciblées dans ce projet de gazole Pour les représentants du chef de l'Etat une bonne prise en charge de ces carburants contribuera à l'essor de l'agriculture en RDC Au plan 2023 en bonté les sociétaires de l'Aisbel Banakine se sont retrouvés autour du président Godard Montemona pour la cérémonie d'échange de vœux le jeudi 12 janvier 2023 dans la salle Nufocobel dans la commune des Calamon à cette occasion les Banakines ont déclaré Félix Tiseké de Chilombo candidat du peuple pour les élections de 2023 regardez La cérémonie le président de Banakine Godard Montemona a présenté le vœu les meilleurs au couple présidentiel à tous les Banakines et le membre des associations seuls 2023 étant une année des enjeux électoraux le Banakine proclame à ses jours Félix Tiseké de Chilombo candidat du peuple pour les élections de 2023 Vous ne ferez pas surtout choisir la personne qui présidera à la destinée de notre parti et donc les villes un un missionnaire deux un feu diplomate trois un démocrate quatre un défonceur de notre souveraineté et de notre liberté cinq un promoteur de notre droit judiciaire d'économie sociale six un charbon de lutte contre la police c'est un défoncer d'un état de droit huit un combondé d'origine raison pour la paix de banali de qui nous en saison son à l'année Félix Antoine A cette occasion, Godard Motemona, président de Banakim, a fait le bilan du comité dirigeant de cette association pour l'année 2022 et a projeté l'année 2023. Cette cérémonie était agrémentée par le groupe musical Thierry Diawa et cela autour d'un repas dans une ambiance électrique et haute en couleur à la manière des Kinois. Un nouveau département vient de voir le jour dans la faculté de médecine de l'Unikine. Il s'agit bien du département de la radio et d'imagerie, autrefois considéré comme service Blandinoise Vingana. C'est depuis ce vendredi 14 janvier 2023 que le service de radiologie et imagerie médicale de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa est devenu officiellement un département. L'objectif poursuivi est de soutenir les besoins de la République en matière de radiologie et imagerie médicale à travers la formation de bons radiologues, la recherche des qualités axées sur le développement durable et les soins de qualité à la population. Au cours de cette cérémonie, le recteur de l'Unikine, Jean-Marie Kayembe, a loué la cohésion des efforts consentis par les uns et les autres pour départementaliser ses services de radiologie et imagerie médicale. C'est avant de souhaiter franc succès aux nouveaux-nés dirigés par le professeur Dr Moulois. Pour le secrétaire général à la recherche de l'Unikine, Antoine Chimpi, l'ouverture de ce département trace la voie à l'innovation. Dans son mot, le chef du nouveau département de radiologie et imagerie médicale, Dr Moulois, a axé son mandat sur la valorisation des talents des jeunes pour que leur génie s'exprime. Ma vision, c'est de chercher à former des bons radiologues qui vont aider le pays à aller de l'avant. Nous avons des efforts qui sont sous-optimales, mais avec notre imagination, associés à l'imagination de nos autorités, nous avons les améliorés. Une pensée pieuse a été gardée en mémoire des différentes personnalités qui se sont investies dans cette démarche de faire de ces services de radiologie et imagerie médicale un département. Le président du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, Sa Majesté Fumo Difuma, a reçu une délégation des chefs coutumiers du Congo-Brazzaville. Ensemble, ils ont parlé sur la question liée à la diplomatie traditionnelle pour pallier aux problèmes qui gangrènent l'Afrique centrale. S'engager et s'impliquer au processus de stabilisation des états africains en conflit et de trouver les solutions édoines aux différents qui opposent certains états de la communauté de l'Afrique centrale sont parmi les engagements qui ressortent de cette rencontre de la délégation des chefs coutumiers du Congo-Brazzaville. Le président du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, Sa Majesté Fumo Difuma. Considérant la volonté hautement manifeste des messieurs, le chef d'état de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, leurs excellences Sassum Wesso Deni et Tshisegui de Tshiromo Félix Antoine, de promouvoir la paix et la stabilité dans la sous-région Afrique centrale, l'engagement de deux parties à fédérer les énergies pour assurer la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles de l'Afrique. Bien avant, cette délégation a été reçue par la ministre de la Culture et celui de la coopération régionale avec l'objectif principal, la redynamisation de la diplomatie traditionnelle. Nous sommes venus pour travailler, pour regarder ensemble avec eux dans le cadre de la tradition, voir comment nous allons faire pour fédérer ensemble dans le cadre de la paix, pour que la diplomatie traditionnelle puisse être en mouvement au niveau de ces deux pays et au niveau de l'Afrique. Ces échanges ont permis aux différentes parties d'exprimer leurs désidérataires aux différentes causes à la base des conflits qui écument quelques pays de la CEAC en vue d'apporter la paix et de promouvoir la culture africaine. Présentation de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif à la DGK démarre le 1er février prochain. Le directeur général de la DGK appelle les assujettis à aller déclarer leurs impôts pour éviter les pénalités au débandant. Réportage. Le 23, c'est la date retenue par la direction générale des recettes de Kinshasa-DGK pour le lancement de la campagne sur l'échéance des déclarations de l'impôt foncier pour les propriétés bâties et non bâties et sur les revenus locatifs. La décision a été prise au cours de la réunion préparative présidée par le directeur général de la DGK, le professeur Félicien Kouloutan-Toulam, où les directeurs principaux ont participé. Voici les messages du directeur général à l'endroit des assujettis. À tous les assujettis ou contribuables, propriétaires de propriétés bâties ou non bâties, qui sont assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur le revenu locatif au revenu 2022, que l'échéance est fixée au 1er février. Il est temps qu'ils aillent faire déjà leur déclaration au niveau de leur direction respective. Mais en ce qui concerne les assujettis qui sont gérés par la direction des impôts, la direction de la Gombé, la direction des Limités et la direction de N'Galima Nord, ceux-là doivent faire leur déclaration en ligne à travers le site de la DGK. Il y aura la campagne sur le terrain. Le paiement de l'impôt, c'est un devoir civique qui permet à l'État d'avoir des moyens de s'appuyer. Le directeur de la direction chargé de personnes morales et son collègue de la Gombé ont martelé derrière le directeur général en direction des contribuables pour les encourager à aller s'acquitter de ses devoirs civiques. C'est la campagne déjà qui commence et nous sommes déjà en train de recevoir des déclarations en ligne pour ce qui concerne les impôts fonciers de la vie de Kinshasa et aussi pour les revenus locatifs. Nous demandons aux contribuables personnes physiques du ressort de la Gombé, nous leur demandons de venir s'acquitter de ce devoir-là à notre direction de la Gombé qui se trouve à l'immeuble PAC sur le ouvrage 3020. Ils peuvent aussi le faire via télé-déclaration à partir de chez eux sur le site www.i-dejarka.com. Il faut dire que cette communication vaut la sensibilisation et l'advertissement. Kinshasa veut retrouver sa plus belle robe dans ses sens. L'opération coup de poing a bel et bien débuté dans la commune de Ngalema, plus précisément à Lupin. Suivez. Un véritable cafard l'homme ou son chevêtre, vendeur ambulant, motocycliste et un marché. Pour émettre de l'ordre et assainir cet espace, l'autorité municipale d'Ngalema, Dieu merci Maïbasilouanga, n'entend pas faire des concessions. Il table sans doute sur une opération coup de poing. Les responsables du marché y peinent, les chefs des quartiers, Ngomba Kikoussa, Djelobinza, Pigeon et Bumba, y compris les associations des conducteurs, l'ont en compagnie dans sa démarche à assainir les milieux. Depuis un certain moment, on a constaté qu'il y a eu certains vendeurs, en bilan aussi, d'autres vendeurs qui ont envahi la chaussée. Et ce n'est pas une bonne chose. Nous aussi, on a constaté qu'il y avait aussi beaucoup d'épaves, mais aussi beaucoup de vétiles qui longent, notamment les grands acteurs de notre carrefour de l'IPEN. Parce qu'on ne peut jamais avoir de résultats positifs tant que tout le monde ne va pas s'impliquer. Parce que l'affaire de Bopeto, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est pour cela que nous avons aussi sensibilisé notre population de mettre en application les 10 euros, 0,03. C'est-à-dire d'entretenir l'air immédiat. Déjà avec les grands rendez-vous qui profilent à l'horizon, notamment l'arrivée du pape, les jeux de la francophonie et autres, Nkaliéma doit briller des mille feux. Dieu merci Maïbaziluanga, prévient. Il reviendra pour constater et agir en cas de non-observance des mesures d'assainissement. Le comité international de la Croix-Rouge vient de doter la Croix-Rouge de la ville-province Kinshasa d'un lot de nouvelles tenues Jolie-Katoumois et Simon-Cancolomb. La Croix-Rouge RDC a procédé au changement de la tenue vestimentaire de ses volontaires. Les kati-beiges sont remplacés par le kati-gris pour faire clairement le distinguo avec la tenue de certaines organisations qui prêtaient autrefois à consusion et entravaient même la prestation des sépouristes. L'institution humanitaire Croix-Rouge RDC dispose d'un nombre important des volontaires sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, pour parvenir à les doter d'une nouvelle tenue, le président national de la Croix-Rouge RDC avait lancé un SOS qui n'a pas laissé indifférent le partenaire de ce mouvement humanitaire. Le CICR est aussitôt venu à la rescousse. Nous sommes venus remettre un lot de tenue pour les volontaires. Nous avions promis aux volontaires dans ce temps-là, c'était en 2021, qu'on devrait changer notre tenue pour de plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, avec le concours de notre partenaire qui nous a donné cette tenue, qui vient de concrétiser la partie restante, que nous sommes venus remettre, qu'il fallait changer, ça a posé des problèmes. Avec l'événement de Covid, on n'a pas eu le temps de pouvoir rassembler tout ça. Maintenant, ça y est, nous pensons que ça sera changé complètement dans toutes les provinces. Pour effacer les anciennes de ces propositifs, d'abord la tenue, on dirait que c'est la distinction. Une action similaire, cette fois-ci, c'est le président de la Croix-Rouge urbaine, Kinshasa, qui, à son tour, a acheminé les tenues au président communaux de la Croix-Rouge. Chacun est chargé de la distribution au niveau de sa juridiction municipale. À en croire les autorités de la Croix-Rouge, les moyens financiers font défaut pour doter les sécuristes de la RDC de la tenue appropriée. Ces autorités en appellent donc au soutien des hommes de bonne volonté pour leur prêter main-forte. Le parti présidentiel prêche toujours par l'exemple le secrétaire général de cette formation politique a remis une assistance aux déplacés de Walungo. Alain Bikaï, reportage. ...de courtoisie, assesseur et frère des villages Luhala et Kalenguera dans les territoires de Walungo, au Cidkivu. Pendant son séjour dans son territoire natal, Alphonsine Faïda Biringanine, assistante du secrétaire général de l'IDPS, a échangé tour à tour avec les forces vives de ces coins du pays sur les enjeux politiques de l'heure. Une occasion pour la fille terrible de l'IDPS de palper les réalités du Congo profond et célébrer les fêtes de Nouvel An avec sa base. Pour ce faire, elle a procédé à la distribution de vivres et de non-vivres à ses compatriotes. Partout où elle passait, Alphonsine Faïda Biringanine a invité la population de Walungo à se faire enrôler massivement car le processus électoral enclaché est irréversible. Question de garantir un second mandat à l'herbe offrère Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo pour lui permettre d'achever son projet de développement à la base de 145 territoires. Un projet qui prend en compte les infrastructures sanitaires, routières et sportives de notre territoire, a-t-elle renchéri. Poursuivant ce cadre de l'IDPS, n'a pas manqué de parler à la population de l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et ses exploits diplomatiques qui mettent mal à l'aise les ennemis de la République. Avec Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, l'Est de la République démocratique du Congo sera pacifié, a-t-elle conclu. L'Union des démocrates pour le progrès social, le Nord-Kivu, a également procédé aux activités de rédynamisation du parti. Oscar Mbal-Kaïj, reportage. L'Union pour la démocratie et les progrès social, fédération urbaine de la ville de Goma, se range derrière les présidents de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, plébiscité candidat de l'IDPS à l'issue du conclave de Kissentou, pour lui accorder une deuxième mandature en République démocratique du Congo. A cette occasion, les membres de l'IDPS ont salué la nomination au sein de la territoriale et dans le cabinet de travail du président de la République et quelques membres du parti. Fédération urbaine de Goma, des lignons pour la démocratie et le progrès social, avons appris avec satisfaction et grande joie la nomination par ordonnance présidentielle de nos fils, maître Jacquemaine Chaban-Louko, nommé conseiller principal du chef de l'État au collège politique et du processus électoral. Pas un seul coin sans l'IDPS pour implanter l'IDPS sous toute l'étendue de la ville de Goma. C'est la mission que les membres de l'IDPS, fédération urbaine du Nord-Kivu, se sont donnés en cette année électorale. Professeur Kennedy Kihangi Bindou, nommé maire de la ville de Goma, M. Jacques Kanega, nommé maire adjoint de la ville de Goma, M. Augustin Kapila, nommé bourgoumestre de la commune de Goma, M. Andabi Tabuta Bita, nommé bourgoumestre de la commune de Karisindi. Cap 20 élections, le ZAM continue d'être affûté au sein de ce parti présidentiel pour remporter les scrutins de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, choisi comme candidat unique du parti Bloc Unis pour la reconnaissance du Congo-Burek de Julien Paloukou, décision prise au terme du deuxième congrès tenu à Bukavu, au Sud-Kivu. Le membre de cette formation politique est également condamné avec la plus grande fermeté l'agression rwandaise sur les sols congolais. On écoute le porte-parole au micro de nos confrères. De la tenue du deuxième congrès à Bukavu, le Birek a pris la plus grande résolution, à savoir le soutien de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la magistratrice suprême en 2023 et à ce jour, réitérons son soutien indéfectible. Deux, invitons le peuple congolais ainsi que le membre du parti à s'enrôler massivement pour participer aux élections de décembre afin de donner la majorité écrasante au président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et permettre au Burek de produire plus d'élus. Trois, sommes de cœur avec la population de l'Est victime de l'agression barbare de pays voisins. L'invite à la résistance totale afin de bouter hors d'état de nuit les terroristes rwandais du M23 et la rassurons que le gouvernement dont fait partie. L'excellence Julien Paloukou Karonga, ministre de l'Industrie et autorité morale du parti, se bat aux côtés du commandant suprême de nos forces armées pour le rétablissement total de la paix sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, invitons la communauté internationale à exercer la pression possible sur le Rwanda, de quitter les têtes congolaises et de lui priver de tout soutien financier et logistique. Le président de la Fondation Laurent Mouzemba a sensibilisé la population du FUNA sur cette démarche. C'était après s'être enrôlé au centre d'inscription dans cette circonscription. Il a également appelé la population du FUNA à soutenir le phare d'essai au front. Emmanuel la commissaire et Dieu merci, Sueka. Une marche de mobilisation à double sens. Accompagnée de membres de sa structure, Laurent Mouzemba, à la tête de cette foule, veut tout d'abord réitérer son soutien aux vaillants militaires de FRDC. La nuit comme le jour, ils sont au front pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC contre le groupe terroriste dans les 1-23 qui ne cesse de troubler la quiétude des citoyens congolais se trouvant dans l'Est. Au cours de cette même marche, ce cadre de l'U2PES a aussi appelé tous les membres de FOLEM et la population de FUNA à s'enrôler massivement pour obtenir leur carte d'électeur. De la parole à l'acte et voulant à tout prix prêcher par l'exemple, il s'est rendu dans un centre d'inscription et d'enrôlement pour s'acquitter de son devoir civique. Devant le membre de la CENI, il a fourni des renseignements sur ses origines avant de se faire photographier et obtenir sa carte d'électeur qui lui donne le droit de voter et d'être candidat. Le président de FOLEM a par la suite sensibilisé la population à faire comme lui pour participer au choix de nouveaux dirigeants aux élections. Moi, je vais appeler ça le sésame. Voilà la clé pour pouvoir entrer dans la porte d'exercer son droit civique. La fondation Laurent Mounzemba a comme objet social d'aider la population congolaise à cultiver et promouvoir les valeurs démocratiques, le civisme électoral et environnemental. Le soutien de femmes de Kanlouka aux actions du chef de l'État est organisé pour la République et la démocratie partie chère à l'honorable Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Le président fédéral de cette formation politique a prêché la population de Kanlouka sur les réalisations du président de la République Iverson Kabobwa. Toute la population du quartier Kanlouka dans la commune de Kitambo se range comme un seul homme derrière les actions salvatrices du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo. Notamment, ces actions axées sur la construction de la route Landu qui va certes désengorger ces quartiers périphériques. Hommes, femmes, jeunes et vieilles se sont donnés rendez-vous au cours d'une marche pour exprimer leur soutien indéfectible et au chef de l'État pour les élections de 2023 pour le président fédéral de la Convention pour la République et la démocratie CRD parti cher à l'honorable Christophe Mbosoko Diampuanga président de l'Assemblée nationale. Cette mobilisation témoigne à suffisance la volonté des habitants de ces quartiers qui ont pris l'engagement de réélire l'actuel président de la République en 2023. Le chef de l'État est vraiment le bienvenu dans ce quartier ici. On a connu le président de la République. Personne n'a déjà foulé ce patte ici à Canlouk et vous pouvez compter par deux fois et il n'a pas encore fini il va continuer à venir à Canlouk. Il a réalisé des oeuvres et nous lui promettons un soutien. Le soutien total donc en 2023 le président de la République Fatih Beton n'aura pas d'adversaire. Le quartier Canlouk qui jadis était enclavé mais aujourd'hui est désenclavé à travers la route Landou qui va déboucher sur l'avenir des libérations. C'est là en vue de rendre fluide la circulation de la population de ces coins de la capitale. En réponse, ses habitants se rangent derrière la vision du chef de l'État pour le développement de la RDC. C'est financier du gouverneur du Sud Kivu Idé Bakoulou Mangajou vient de faire son adhésion dans le parti présidentiel le UDPS et ce dernier promet loyauté et fidélité en travers le président de la République et de tout faire pour ramener la population d'Idui à adhérer à l'UDPS qui c'est qu'est dit commentaire Djojundibu. C'est dans le territoire insulaire d'Idui la terre des saisons que le conseiller financier du gouverneur du Sud Kivu Idé Bakoulou Magajou a choisi pour signer son adhésion librement au parti politique Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Tshisekedi Idé Bakoulou Magajou a devant les Banyudui signé sa fiche d'adhésion avant de renouveler fidélité et loyauté envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo qui est l'autorité de référence de ce parti présidentiel En adhérant au UDPS je m'engage à observer à respecter et à faire respecter au sein du parti le code éthique les statuts et les règlements d'ordre intérieur du parti Le désormais lui a inspiré une majorité Tshisekedi Chilombo président de la république l'occasion des festivités de Noël 2022 et du nouvel an 2023 excellence président de la république à l'occasion des festivités de Noël 2022 et du nouvel an 2023 la direction générale la direction générale l'ensemble du personnel de la SENSES ainsi que les assurés et prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à votre auguste personne et à toute votre famille le meilleur V de bonheur de prospérité de longévité et de réussite ils saisissent cette opportunité pour vous renouveler leur engagement à vous accompagner dans la quête permanente de la paix et la stabilité de notre grand et beau pays lesquels permettront à la SENSES de jouer pleinement son rôle d'outil efficace des politiques sociales du gouvernement et des sécurités sociales au coeur de l'Afrique qu'il plaise à l'éternel Dieu tout puissant de vous accorder sagesse intelligence et plein succès dans l'accomplissement de vos lourdes charges le directeur général Charles Moudaï Kazati l'ordonnance numéro 23 bar 004 du 14 janvier 2023 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république de Mokatu du Congo le président de la république vit la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement à ces articles 61 69 79 85 144 145 et 156 alinéa 2 vu l'ordonnance loi numéro 23 bar 001 du 14 janvier 2023 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république de Mokatu du Congo spécialement en son article premier vit-elle que compléter à ces jours l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république de Mokatu du Congo spécialement en son article premier vit l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 22 bar 024 du 18 mars 2022 portant mesure d'application de l'état du siège sur une partie du territoire de la république de Mokatu du Congo vit l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité des collaborations entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement spécialement à ses articles 45 et 63 alinéas 3 et 4 vit l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions du ministère vit l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 janvier 2021 portant nomination d'un premier ministre vit l'ordonnance numéro 21 bar 0012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premier ministre de ministres d'état de ministres et de ministres délégués et de vice-ministres vit l'arrêt sous R1550 du 6 mai 2021 de la cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état du siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo vit la nécessité et l'urgence le conseil de ministres entendu ordonne article 1er est prolongé pour une période de 15 jours prenant cours du 17 janvier 2023 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 tel que complété à ces jours portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le premier ministre le vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux ainsi que le ministre de la défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de ta signature fait à Kinshasa le 14 janvier 2023 Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo Jean-Michel Sambalou Kondé Kengé premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 14 janvier 2023 le cabinet du président de la république Guylaine Niembo Bouizia voilà c'est par cette ordonnance présidentielle que nous bouclons complètement ce journal merci de votre particulière attention accordée bonne suite de programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Sous-titrage